Musique Dans le cycle de l'eau, la station d'épuration assainit l'eau polluée par nos usages. Ainsi, cette journée mondiale est l'occasion de comprendre une partie de nos actions sur cette denrée vitale, l'eau. Si vous voulez faire une photo ici, c'est bien parce que vous avez vraiment les visuels. Ce bâtiment-là, il est légèrement confiné, l'air ne peut pas s'échapper. Vous avez des canalisations, il y a eu l'herbe vissier. L'herbe vissier, c'est toutes les mauvaises odeurs qui sont confinées à l'extérieur. Je vais demander à deux d'entre vous de faire les nés témoins pour le reste du groupe. David est venu avec ses enfants qui font la visite avec l'autre groupe. En famille avec mes deux enfants, donc pareil, qui visitent aussi de leur côté. Et on va regarder ce que ça donne. Ça sent comment dedans ? En effet, ça sent, ça sent. Ça sent clairement les égouts. La différence d'odeur entre là, l'extérieur et l'intérieur, c'est vraiment flagrant. Pourquoi visiter une saison d'épuration ? C'est bizarre ? Non, non, c'est pas bizarre. Ça fait partie de l'environnement. L'environnement aujourd'hui est quand même un point important de la vie. Je dirais même un critère à prendre en compte si on veut continuer à rester sur cette planète-là, je dirais. Comprendre est le principal moteur de ces visiteurs d'un jour. Quelques éléments pédagogiques sur une station d'épuration avec le directeur des lieux. Ici au Grand Prado, on va avoir toute une étape de pré-traitement, ce qu'on appelle des pré-traitements, dont l'objectif est d'enlever tout ce qui est éléments solides. Donc on va enlever des gros déchets par une étape de dégrillage. On va enlever tout ce qui est sable et on va enlever tout ce qui est graisse. Donc ces eaux pré-traitées vont ensuite partir dans des bassins qu'on appelle des bassins d'airation qui constituent le cœur du système. Donc pour faire simple, ce sont des micro-organismes vivants qui vont manger la pollution, qui vont donc dégrader la pollution contenue dans les eaux usées. Les eaux qui vont sortir traitées de la station d'épuration sont complètement dépolluées de leur pollution et donc peuvent être rejetées au final dans le milieu naturel. La visite se poursuit à l'extérieur, mais au même moment, plusieurs stations de l'île ouvrent leurs portes aux citoyens qui découvrent la face cachée de la dépollution des eaux. Un des objectifs majeurs de l'Office de l'eau, un établissement financé par le département. On a un observatoire qui permet de rendre accessible l'information publique. Le rôle de l'Office de l'eau, c'est aussi vulgariser l'information, notamment sur les stations d'épuration. L'assainissement à la Réunion, on a réalisé énormément de travaux. Les collectivités, depuis 2010, ont construit 14 stations d'épuration, ce qui est énorme, sur 16 stations existantes. Globalement, la capacité est bonne et permet de répondre à la fois aux besoins de collecter les eaux ménagères, mais également certaines activités industrielles. Chaque jour, l'équivalent de 20 piscines olympiques sont assainis. Pour exemple, l'Office de l'eau a financé à hauteur de 5,9 millions d'euros cette station et 1,9 million d'euros pour le raccordement. Une politique d'équipement des différentes communes qui a du sens. Assainir les eaux, c'est rendre plus sains, les eaux rejetées à l'environnement. Et ça participe à la préservation de la qualité de l'eau, mais également la préservation de l'environnement, comme on dit, les petits bébêtes qui vivent dedans. Et ça permet également de pouvoir utiliser cette eau pour des usages, tels que l'irrigation, les industriels. Donc ça permet de réduire concrètement les besoins en termes de traitement pour utiliser cette eau. Retour à Sainte-Marie, où les deux groupes se rejoignent. David a retrouvé ses enfants, mais avec une autre vision du monde qui les entoure. J'ai appris comment les eaux se font traiter, où elles vont après. Elles ne sont pas directement potables, elles vont dans la mer. Et une partie reste là pour arroser les plantes, s'occuper de la station. Ah, tu as appris une chose ! Oui. Comprendre est la première étape pour limiter l'impact environnemental et pas ricocher les factures. L'avenir sera donc fait de choix, un partage collectif de la préservation de cette ressource vitale.